Musique Comme il dirait, waouh, on se trouve en plein milieu de l'Argentine, on est à l'ouest avec la frontière chilienne On vient d'arriver ici dans cette vallée et en fait cette vallée est composée des bodegas, c'est là où on fait le vin argentin C'est très très connu ici, on voulait d'abord s'arrêter sur ce viewpoint, lancer le drone et que vous constatiez l'immensité de cette vallée C'est vraiment incroyable, ce vlog commence maintenant Musique 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 Bon on a loué une voiture, on a loué une voiture pour venir jusqu'ici, c'était le meilleur moyen finalement parce que tu galères si tu prends des bus, ce genre de trucs On a loué cette petite titine pour presque rien parce qu'on est trois et parce qu'on est avec Laura qui est avec nous à Buenos Aires donc on continue de voyager avec elle Les chaînes de montagne que vous voyez là-bas c'est les Andes, c'est la cordillère des Andes tout entière Qui s'offre à nous là comme ça juste devant nous, c'est dingue, c'est pour ça qu'on voulait se rendre ici, c'est pour ça que je voulais aussi prendre des images de là Parce que quand on a un panorama comme ça et que tu te dis qu'en face t'as les plus hauts sommets de l'Amérique du Sud Putain tu te sens tout petit et qu'est-ce que c'est bon de se sentir ici, ça faisait du bien on était allé à Buenos Aires mais on était resté un peu trop longtemps Qu'est-ce que c'est kiffant de se retrouver en pleine nature dans la pampare gentil Bon on a l'air un petit peu bête parce qu'on a essayé de faire le tour des Bodegas Et finalement on est lundi, on ne le savait pas mais c'est fermé le lundi donc il n'y a pas possibilité d'aller voir les domaines viticoles Mais c'est pas grave parce qu'on a trouvé un chouette endroit, on est en plein milieu des vignes Faut imaginer ça un peu l'été ou alors le printemps quand les feuilles reviennent tout autour 70% Malbec, 30% Tanat C'est un vin frais C'est un vin J'ai oublié quoi dire Rosé, oh santé Rosé En français Santé Santé Rosé Santé Je trouve que c'est très différent de ce qu'on a en France Dernier verre de vin et puis il est déjà l'heure pour nous repartir et on se voit demain on va juste en face Là-bas dans la montagne sur la cordillère des Andes Il y a aussi un autre raconte qu'on a en Argentine et on voulait vraiment tester ça C'est la bouffe Comment c'est dit séqué ? Magnifique Magnifique quoi Spectacular On voulait vraiment essayer une viande et venir ici pour à Mendoza pour retrouver un bon restaurant Et manger une bonne pièce de viande Et en Argentine la viande est excellente ici Après une journée bien arrosée dans les vignes On a trouvé un petit restaurant pour se faire une bonne pièce de barbecue Ca va être succulent Je pense que le couteau seul annonce la couleur du plat quoi C'est la bonne viande C'est la bonne viande C'est la bonne barbare qu'il y a Je suis obligé Attention Oh le regard qui s'est lumine de Mathias c'est bien délicieux Mais putain je crois qu'il faut encore plus On est à l'entrée des portes de la Corlière des Andres On s'est arrêté au bord de ce lac qui est artificiel Mais l'eau est tellement claire On voulait prendre notre petit déjeuner ici Je vais lancer le drone aussi Bon Mathias ça a eu la bonne idée de mettre la voiture tout près de l'eau Je sais pas si c'est une bonne idée ou quoi Mais bon on est super motivés On va monter tout là-haut Ca va être une super journée Ca va être deux jours de randonnée De trek Et de visite à travers les montagnes A travers la Cordillière des Andres Putain Être en plein milieu de la plus grande chaîne de montagne au monde C'est ouf C'est à l'autre À l'autre Ici C'est le déjeuner Oh mon dieu Oh mon dieu Oh mon dieu Oh j'ai trop peur Oh mon dieu C'est la famille d'enfants, les gars ! Ok, je ne vais pas sortir d'abord, ne reviendra pas moi ! Ne reviendra pas moi ! Tu dois dire « ne reviendra pas moi » ! Hello Kili ! Hello Kili ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Pouspalata, dernière vraie ville ici pour nous, avant de monter tout là-haut sur les montagnes, sur la chaîne de la Cordillère des Andes. On fait le plein, on prend de quoi on a besoin ici, parce qu'en fait le temps est encore assez vraiment bon, on peut encore se promener comme on veut. Là-haut, il y a plus de 3 mètres de neige, apparemment ! Et on va monter jusqu'à, je crois, 4500 mètres peut-être ! Et puis après, au trek, on va encore monter plus haut. Donc ouais, très chouette ! Je viens d'arrêter la voiture en plein milieu des montagnes, sur la route qui nous mène jusqu'au Chili pour ça. Oh putain, regarde ça mon pote, c'est génial ! ... ... ... ... einen en un petit changement de plan les gars on passe la frontière et on va aussi ici on n'a On a pas de thunes en fait, on a pas d'argent argentin, on a que nos cartes de crédit et en fait on est tellement haut qu'on peut pas payer par carte les lignes passent pas par ici et donc en fait on est un peu emmerdés et en fait on aurait voulu faire un trek ou quoi déjà aujourd'hui mais finalement il faut qu'on sachait des vêtements chauds à manger et des vêtements chauds donc c'est impossible pour nous finalement d'établir quelque chose et de commencer quelque chose aujourd'hui mais surprise on passe le Chili, putain c'est génial Chilé, 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 Chilé Duplicé, dupliqué Ok, en deux fois, ok Vous avez le en anglais, non ? Ah, oui, le nom, le nom Le nom ? Oui, le nom Ok, le nom est Chili, ce n'est pas pour moi Datos personales Hola Hola Formulario un radiculo El chico allí Dice que no necesito el documento por el... El Rantalcar ? Pero esta un Rantalcar Esta... Un formulario que usted no tiene que pasar por la patente del vehículo Bueno, c'est bien mort pour nous On pensait qu'on allait traverser la frontière Mais en fait, on a loué une bagnole On ne va pas passer la frontière comme on veut Il faut avoir des réglementations et tout Alors il faut payer en plus Donc là, on se retrouve comme des cons à la frontière entre le Chili Et on était super content de se dire qu'on allait peut-être aller au Chili On est bien baisés, hein ? Donc, back to Argentina Au revoir le Chili Au revoir le Chili Hello Hello chers amis Ça fait un petit moment qu'on marche Pour venir voir Le plus haut coin Et la plus haute montagne De l'Amérique du Sud Rien que ça 6962 mètres La Conte Caguas Plus haut sommet de la Cordillère des Andes A la fois en t-shirt Bonhomme Et pas trop fatigué Mais sans... Facile quoi Easy, easy Easy kick Et c'est sur ça qu'on se quitte Au milieu de ces montagnes On a pas finalement fait tout ce qu'on voulait faire Plus haut Vers la Concagua A la frontière chilienne Parce qu'on avait pas de carte On avait pas de liquide On avait que nos cartes de crédit et tout Donc c'était un peu compliqué finalement De se démerder un peu là-bas Il nous arrivait plein de choses Dont aussi des trucs avec le drone et tout Mais bon bref Pas le temps de vous en parler Dernières images en drone On est au milieu d'un gros canyon et tout C'est vraiment pas mal Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout Voilà c'est tout pour moi A très bientôt pour un prochain vlog Merci d'avoir regardé tous ces épisodes en Argentine et au Brésil Ciao !